bonjour de nouveau un bienvenu avec les classes inversées welcome again with the flabbit class today we'll start inshallah a new unit 3 et une souris avec la première laissons d'un frist lesson ils sont un ordinateur qu'à baut de la city villes en franche sous de paix tour des lunettes tout en ville unité de en ville la france la sonde qu'est ce qu'il y a dans ta ville qu'est ce qu'il y a dans ta ville if you remember we take to talk before about a lesson like that to casqu'il y a dans ta classe qu'est ce qu'il y a dans ta classe when we answers answer this question we say dans ma classe il y a la same idea i start with when i answer this question i say dom ma ville il y a in my city there are so we start like usually with the nouveau mot on the new vocab with this group of words qu'est ce qu'il y a dans ta ville qu'est ce qu'il y a dans ta ville what is in your city you say dans ma ville il y a in my city there there is after that we say what we have so if you remember if you look here you will found some words we use it in anyway in english also in french like cinema i can fee so is not difficult difficult for you or for the students to say it un cinema un café un restaurant un salon de coiffure un salon de coiffure so here attention because coiffure not like the person who work there because we have coiffure and after that i will show you another the person who who work there how can call it so is un salon de coiffure un hôpital un hôpital after that un supermarché un supermarché is a supermarket but this word we can use it many but another way if i will cancel super i use marché only is meaning also market but in french maché is making the market to buy vegetables or fruits but supermarché is like for example bandatti is supermarché but i have also hibermarché in hypermarket i call it hibermarché so i only i change the first two letters s and u and replace it by h and y is or h y will be hibermarché square 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 in english square so square in french in ebcly in ebcly a grocery it is like a quality small market here so i have the street kind now of market i have ebcly i have supermarché and the biggest one hibermarché but marché only meaning the market but in french to buy fruits and vegetables after that une librairie une librairie like a library in english but library in english we use it used to the place with the places if i want to buy books or i want to read a book in in that school for example but in french i have bibliothèque we take it before in the first quarter when we study qu'est-ce qu'il y a dans ta classe what you have in the 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 class we say il y a une bibliothèque or il n'y a pas de bibliothèque but here les prairies a place to buy books or pencils or pen like that une pharmacie like english une boulangerie une boulangerie apicurie anyway i have from the book to show you talk about what boulangerie boulangerie or pharmacie ou les prairies in the photo with photo une école after that she is the dictation the words focus about dictation dictation talk about what we have in that city so dans ma ville il y a un restaurant un hospital un square une librairie une pharmacie et une boulangerie so i will say it again dans ma ville il y a un restaurant un hospital un square une librairie une pharmacie et une boulangerie now we then uh something else i want to teach them oh vas-tu if you remember in the first quarter till now we we revised this question with them when i ask them comment vas-tu à l'école how you go to school they say je vais à l'école en bus en taxi they use je vais je vais je vais je vais meaning i go after je vais i go to in english so to i can use it before the places mister we take it before uh we talked talked about this lesson when we talk about the the countries is with the country is something else we leave and or i go to we use the same that something else is not like the places uh we talk about today in the city like cinema or cafe is not city is not uh countries or not city it's places normal places like that i use something else i will teach you that inshallah now so over to over to i say je vais over to where uh where do you go uh je vais i can use here oh cinema the place before cinema you use oh cafe or also supermarché oh but with something else librairie i use ala with pharmacy i use ala with equal i use a l apostrophe or alicole with the the persons i use also here she like that she like that she le quoi faire chez le coiffeur so chez le coiffeur is not like chez le coiffure we say before coiffure salon de coiffure but here she le quoi faire coiffeur so her not like pure we take it that the place but here is a person a job for this person so now we talk about what verb first verb to go verb to go verb to go i won't ask them in the grammar but you must must they know how can i uh talk with this verb je vais je vais is mean i go je vais tu va il va elle va on va uh nous allons vous allez il vont elles vont je vais i go tu va meaning uh you go il va elle va he go uh he goes and she goes uh on va i'll have many meaning but anyway i can use it oral to say about nous allons vous allez il vend elle vend après go 2 2 2 2 j'habite ariade j'habite ariade j'habite ariade j'habite ariade 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 C'est masculin, mais ne commencez avec vain. Donc, c'est au cinéma. A la, avec les places féminin, les pays féminin, les pays féminin, si vous vous souvenez, nous prenons E et N en. Si vous vous souvenez, j'habite en Arabie Saoudite, ou j'habite en Égypte. Or, here, I say, places, it's not countries, it's not cities, so I say, je vais, I go, à la maison. Maison is house, it's feminine. It's not ending by E, but anyway, it's an exception word, maison. I say, la maison, so it's feminine, à la maison. Or, I can use also, à la, les prairies, à la pharmacie, à la, also, la. With apostrophe, à l'apostrophe, if the word start with vowel, or start with H or H. Like, I say, je vais à l'école. I can say, mister, je vais à l'épicerie. Je vais à l'épicerie, we take it, épicerie is meaning, grocery, so I can use also, je vais à l'école, or je vais à l'épicerie. Au, au, this one, we take it before with the country, plural, for aux Etats-Unis, also with the city, is the places, plural, I can use it, au, also. For example, je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. So, with the, before the places, independent of the place, the place is country or normal place. If the country or the city, for the city, anyway, I use, à, without any, something else. But if the country, we have it before in the week, not this week, for the week three, week four, we study before how, and the three, how we can use with the country, what we can use with the country. With the normal places, the four kinds, like I show you now. We have examples for them all to make training, but with the persons, we have attention with the persons, I will not use anyone for the four kinds before I teach you, before, this one, no. I will, for the places only, I use au, or à la, à l'apostrophe au, but with the persons, I use chez, all the time, chez, c, h, e, z, I call it chez. For example, je vais chez mon copain, mon copain, it makes my friend. Je vais chez le pelanger, pelanger, yes, we take a pelangerie, pelangerie, the place, but the person who work there, I call it, call him a, pelangerie, je vais chez le directeur, so, chez plus any name of person, or the job of this person. For example, I say, je vais chez, I can say also, je vais chez moi, I go to my house also. Je vais chez moi, moi, it makes me, I go to myself, it makes me, I go to my house. Je vais chez, Mohamed, je vais chez Ali, je vais chez, after that name or pronoun, name or the pronoun for this person, but in a way, talk about someone, but before, if I have a person, I use chez, after verb Ali. Je vais chez, for example, chez maman, je vais chez ma grand-mère, I go to my grandmother, I visit her in her house. But, down, I say, for the places, I say, je vais, A for the city, O for the, like, bureau, office, à la pelangerie, à la maison, like, before is my, at the house, or my house. So, I may have training here. Je vais chez maman, so, c'est maman, 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 c'est maman. So, with the place, norma, I use one of four kinds. Here, cinema, is masculine, so, I use, I use, I use, O. Pharmacy, pharmacy, is also, is place, is not city, is not country. So, I use, is one of the four, is feminine, don't start with thou, so, ala, pharmacy. Ilva, equal, so, ali, call, because it start with thou, even, it's feminine, but start with thou. Pyramid, is ending by S, so, I say, O. Nous allons, so, notre ancle, oncle, so, is a person, I say, chez. So, now, I think, I understood the difference between, between them, when I use that and this. So, I have, I have this one, a video to teach you how we can save this one. So, now, I think, I have this one, a video to change your life, because, of course, I do not recognize this one. So, I think, this is one of the most important things that we can do next to her. C'est parti. Dans notre ville, il y a des tours, des immeubles, des maisons par milliers. Dans notre ville, il y a des immeubles, des maisons par milliers. Dans notre ville, il y a des squares, des avenues, des places, des rangs-points. Dans notre ville, il y a des autos, des piétons, un grand magasin. Un grand magasin, une école. Et puis, mon cœur, mon cœur qui va tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux qui chantent dans la cour de récréation. Dans cette école, dans cette école, il y a des oiseaux. Des oiseaux, il y a une métaphore, des oiseaux qui chantent dans la cour de récréation. Mon cœur, mon cœur qui bat est là. Dans ta ville. Activité 1. Écoute et montre. Tu veux acheter un livre ? Montre la librairie. C'est un symbole tout vert. Tu as mal au ventre ? Montre la pharmacie. Chut ! Silence ! Il y a des malades. Montre l'hôpital. Hum, ça sent bon les croissants. Montre la boulangerie. Madame Dupuis est attendue au rayon épicerie. Super pour supermarché. Montre le supermarché. C'est une fourchette. Tu as faim ? Montre le restaurant. Ce sont des ciseaux. Tu veux couper tes cheveux ? Montre le salon de coiffure. Tu veux voir un film ? Montre le cinéma. Activité 2. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Écoute et montre sur la grande image. Garçon, un café s'il vous plaît. Monsieur le grand boit un café au supermarché ou à la terrasse du restaurant ? Jette le caca du chien dans la poubelle, Léo. Grand-père Pierre est assis dans le square Eiffel ou dans le cinéma ? Alors, mademoiselle, comment je coupe vos cheveux ? Une coupe au carré, s'il vous plaît. Alice et madame le grand sont chez le coiffeur ou à la librairie ? J'achète des pop-corn ? Ah oui ! Merci grand-mère. Grand-mère Colette et Maggie sont à l'hôpital ou au cinéma ? Tiens, je vais acheter un livre pour l'anniversaire d'Alice. Marie regarde la vitrine de la librairie ou de la pharmacie ? Oh ! J'ai mal au genou ! Zut ! Je saigne ! Marcel va à la pharmacie ou à la boulangerie ? Tu veux jouer au ballon ? Montre le square Eiffel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada